Avec plus de 3300 nouveaux cas et près de 1800 décès chaque année, le cancer du sein, premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, représente 19% de tous les cancers. Grâce à une détection précoce et un traitement régulier, Béda Maïmouna a réussi à vaincre cette maladie. Le plus important, c'est de découvrir tôt et puis savoir qu'il y a un remède. Il faut qu'on s'enlève cette mentalité-là de la tête. À l'hôpital même, on peut soigner le cancer et guérir. Quand vous me voyez là, est-ce que vous devez avoir peur même du cancer ? Le cancer ne doit même plus effrayer quelqu'un. À partir du moment où on soigne, on ne doit même plus avoir peur du cancer. Dès que tu constates une anomalie, viens à l'hôpital. Toute boule n'est pas le cancer. Des boules qui ne sont que peut-être des kiss ou bien d'autres choses, mais pas forcément le cancer. Donc j'encourage tout le monde à se faire dépister. Les années passent et se ressemblent pour le groupe NovaMed, engagé dans la communication, la prévention et le soutien aux femmes touchées par le cancer du sein. Le groupe remet le couvert pour cette édition 2023 avec le lancement officiel de sa campagne de sensibilisation et de dépistage contre cette maladie. Top Rose est dédié à la lutte contre le cancer du sein. En fait, c'est une symbolique. Sinon, la lutte contre le cancer du sein, c'est une œuvre qui est pérenne. L'information majeure que nous, en tant que technique, nous donnons aux populations, c'est que le cancer du sein est un cancer qui est dépistable. Donc dépister tôt, on en guérit. Il est important de dire, en même temps que c'est un cancer qui est dépistable, en même temps que les femmes en Afrique au sud du Sahara viennent consulter à des stades tardifs. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que ces populations-là viennent consulter tôt pour qu'on puisse les traiter de façon curative. Cette cérémonie de lancement des activités d'Octobre Rose du groupe NovaMed a enregistré la participation des médias, des représentants d'ONG et des structures de gestion maladie.